bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo podcast couture qui va être un peu plus courte que les précédentes puisque au moment où vous verrez cette vidéo je serai en vacances donc je vous ai fait un dernier podcast couture avec les dernières coutures que j'ai pu réaliser avant de partir mais voilà du coup il n'y en a pas autant que d'habitude et du coup comme j'ai acheté pas mal de tissus avant de partir en vacances je vous présenterai aussi les tissus que j'ai acheté comme ça ça fera une vidéo un peu plus longue et aussi je vais pouvoir vous montrer certaines cousettes que en photo puisque mes enfants les portent aujourd'hui on profite des beaux jours pour porter les tenues d'été puisque comme on part en vacances au danemark et en norvège on va avoir un peu de froid donc on a profité pour sortir les petites cousettes à manches courtes avant de remettre les pulls pour partir en vacances donc la première cousette du coup je me suis tout écrit sur un petit papier pour rien oublier donc la première cousette c'est un short et une petite robe que j'ai cousu donc avec ma prof de couture ici pour ma choupette et je vous en avais déjà parlé puisque c'est en fait le tee shirt gaston qu'on a hacké avec ma prof de couture donc on a abaissé l'encolure et on a mis des volants à la place des manches on a aussi un tout petit peu élargi on a gardé la ligne de hanches mais on a un petit peu élargi pour avoir vraiment cet effet un petit peu plus robe et du coup au niveau des volants et du bas de la robe on a fait un point de bourdon le petit short c'est le short du livre de laisse lucifer dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois et donc c'est le legging charlise mais en version short et du coup en modification on a juste fait une petite fente sur le côté mais je sais pas si ça se verra bien sur les photos voilà c'est une petite petite fente sur le petit côté petit côté du short le tissu donc c'est un panneau de tissu on a tout réalisé avec un panneau tissu qui vient de chez stenzow ensuite donc une cousette que je peux vous montrer donc je vous en avais déjà parlé plusieurs fois enfin je vous avais dit en tout cas que j'allais le réaliser donc il s'agit du bomber ce donc le modèle c'est le bomber c'est à la base coqueret je crois de chez makerist je sais plus exactement je sais qu'il s'appelle bomber ce coqueret mais je vous remettrai le nom exact donc on a réalisé quelques modifications déjà parce que le bomber ce coqueret pour celles qui le connaissent il a l'encolure carré pas l'encolure ronde moi je préférais l'encolure ronde comme ça et aussi on a un peu donc ajusté par rapport à ma taille donc on a fait quelques mois la modification de stature et c'est donc je les réaliser dans un french terry de chez glitter poppy que je vous avais déjà présenté dans un vin hall couture hall oui couture avec donc le bord côte ici bleu canard la fermeture éclair qui est bleu canard aussi je sais pas si on voit très bien au niveau de la vidéo et le bord côte voilà au niveau des manches et du bas en bleu canard et franchement je l'aime énormément alors c'est loin d'être la pièce la plus facile à coudre que j'ai cousu puisqu'il ya quand même des petits points techniques notamment pour le col et puis ici pour pour le bord côte ici puisque le bord côte s'arrête un peu avant voyez il ya il ya du tissu ici en french terry puis après il ya le bord côte ouais il ya des petits points techniques mais rien de irréalisable mais en tout cas j'en suis super contente j'y suis super bien dedans je le mets super souvent depuis que je les cousus et là voyez moi je vous présente il est encore mouillé parce que je les l'avais juste avant de repartir en vacances pour le prendre avec moi dans ma valise donc voilà et le french terry vient de chez glitter poppy je sais plus si vous l'ai dit mais je vous le redis c'est pas grave ensuite donc ensuite je vous mets la petite vidéo que j'ai fait de mon fils où je lui ai cousu donc deux t-shirts gaston de chez petit patron et un short donc mini diego de chez super bison donc ça fait un petit petit ensemble comme ça donc les deux t-shirts qui vont avec le short le tissu vient de chez le petit lapin rouge donc c'était donc il y avait un panneau de de dinosaures aquarelles donc j'ai utilisé pour les t-shirts et pour le short et le dos d'un des t-shirts c'est donc du jersey aussi qui était donc raccord avec le panneau qu'on vous achetez séparément mais qui vont ensemble donc donc voilà donc c'est pareil c'est des petits dinosaures en aquarelle j'ai vu il me semble que ce tissu est aussi disponible maintenant chez glitter poppy il me semble donc à voir si jamais je vous mettrai les liens des des deux glitter poppy et le petit lapin rouge dans la barre d'infos après tout vous dire de plus donc le le gaston j'en ai cousu déjà plein vous avez déjà vu pour mon fils je suis toujours super content donc l'appareil vous verrez sur la petite vidéo que c'est un peu grand mais bon ça je me répète encore une fois mais j'ai coup pour mon fils et ma fille actuellement plus grand puisqu'ils ont assez de vêtements pour maintenant donc en vue de préparer leur garde-robe pour disons la fin de l'été puis cet hiver puis peut-être aussi un petit peu l'été prochain du coup je prends de la masse et je couds un peu plus grand alors en toute honnêteté ils ont assez de vêtements pour maintenant mais évidemment ils veulent mettre les vêtements que les nouveaux vêtements que j'ai cousu donc là par exemple mon fils est en train de porter donc ce petit ensemble que je vous ai présenté même si le t-shirt lui est un peu grand bon franchement ça gêne pas et s'il est content tant mieux c'est le principal et ensuite mini diego donc mini diego il est vraiment super ce short il ya voilà il ya deux possibilités soit vous pouvez mettre les poches soufflées je crois ça s'appelle au niveau des cuisses ou pas moi personnellement j'aime pas trop les poches soufflées j'aime pas trop le look que ça donne donc je les ai pas mis j'ai juste mis les petites poches en haut et franchement il est super facile à coudre super sympa il tombe hyper bien donc c'est super cool et donc pas maintenant mais enfin pas maintenant en tout cas pas dans les prochaines semaines parce que là donc je vais partir en vacances et tout ça mais j'ai cousu pas mal de choses pour un événement familial et je vous en parlerai très prochainement mais je dédierai une vidéo spécialement aux choses que j'ai cousu pour cet événement là et j'attends de pouvoir faire des belles photos donc peut-être j'attends aussi que l'événement passe pour avoir les belles photos de l'événement pour pouvoir vous présenter tout ça mais pour mon fils du coup je spoile un peu mais pour mon fils j'avais déjà cousu un mini diego avant celui là mais que je ne peux encore pas vous présenter et ensuite j'ai cousu je n'ai pas pris alors attendez donc ensuite je suis allé faire un atelier couture avec avril la rouge donc julie de avril la rouge qui tient la boutique aussi avril fabriques et donc c'était un atelier pour coudre le top matt martina de chez gaël en su et donc voici ce que ça donne alors franchement c'est hyper compliqué à vous montrer la voilà ça ne va pas du tout vous parler comme ça donc je vous insère quelques photos donc la particularité du top martina c'est ce c'est le buste en fait ici qui est comme nous et un petit peu donc franchement c'est pas compliqué à faire c'est vraiment une astuce à prendre mais ça rend super bien le tissu donc bien de chez avril fabriques puisqu'il était compris dans l'atelier et c'est un jersey de viscose donc c'est la première fois que je cousais du jersey de viscose et j'ai trouvé ça mais vraiment super à porter je suis partie en voyage à my york le week-end dernier et du coup j'ai pu le mettre donc pareil je mettrais quelques petites photos et donc j'ai pu le porter et franchement il s'est hyper agréable c'est hyper léger ça tombe hyper bien c'est vraiment cool donc donc je suis vraiment contente et je pense que je vais recommander du jersey de viscose pour beaucoup de trucs des petits tops pour cet été ce sera vraiment vraiment super sympa et du coup pour les manches donc moi j'ai réalisé la version avec les manches papillons sauf que quand on l'avait réalisé donc j'avais fait les manches papillons je vous mettrais une photo de juste après l'atelier donc je crois que ça tombait très bien c'était très joli mais avec les enfants c'est vrai que vu que c'est juste tenu par un élastique ben ça tombait souvent et il tient dès qu'ils tiraient dessus boum ça tombait et donc ça me gênait pas mal au final c'est ces manches papillons que je trouve très belle et donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai relié les deux manches derrière j'ai fait un petit point ici derrière pour pour relier les deux manches et donc en fait ça garde cet esprit manches papillons mais derrière ça fait comme comme une petite cape et je trouve ça super joli je trouve ça très original au final comme comme petit petit twist on va dire et j'aime beaucoup ce top franchement je l'aime beaucoup au début je vous cacherai pas que j'avais un peu peur qu'il soit trop court ou trop décolleté enfin voilà j'avais peur de pas l'assumer disons et au final j'en suis plus que contente et j'ai grand hâte de pouvoir le porter et le reporter encore cet été du coup c'est tout pour ce que j'ai cousu enfin entre guillemets parce que je vous prépare un autre podcast couture qui sortira je pense la semaine prochaine pour vous enfin voilà à voir comment je vais me débrouiller pendant les vacances pour pour tout monter et vous poster mais donc j'ai cousu d'autres choses que vous verrez dans un autre podcast dans les semaines à venir et j'ai cousu comme je vous ai dit d'autres tenues pour un événement familial que ça je vous prépare pour un petit peu plus tard mais que je vais vous présenter aussi donc au final vous ça vous fait pas beaucoup de cousette mais moi j'ai quand même beaucoup cousu ces temps ci et du coup pour pallier à ce petit manque de choses à vous présenter je vous présente des tissus que j'aime énormément et que je trouve magnifique donc les deux premiers tissus viennent de chez lulu la luciole alors je n'ai même pas encore lavé voilà donc c'est des petits pandas alors pour ceux qui me connaissent vous savez que moi et les pandas c'est une grande histoire d'amour voilà et celui là c'est aussi des pandas donc il ya des pandas il ya des petites tortues aussi voilà donc pour ceux qui nous connaissent mathieu et moi vous savez que les pandas et les tortues ben c'est voilà c'est ça fait partie de nos vies donc voilà les deux tissus donc ils viennent de chez lulu la luciole c'est des poplins de coton et c'est d'un créateur ou d'une créatrice plutôt je vous dis exactement le nom donc ce sont des poplins dashwood blossom days by bethane janine si jamais ça vous parle mon personnellement je connaissais pas trop mais quand j'ai vu ces tissus franchement je gg complètement craqué alors je sais plus combien de métra j'ai pris je reprends ma commande j'ai pris 30 unités mais du coucher plus je crois que ça doit faire trois mètres de chaque j'ai dû prendre trois mètres de chaque du coup alors au début je voulais faire voilà donc là vous voyez au début je voulais me faire une chemise dedans et en fait j'hésite 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 je sais pas trop à vrai dire je sais pas si je me fais une chemise ou si je me fais un dune comme comme je porte là après honnêtement j'ai pris trois mètres de chaque donc je pense que je peux facilement faire une chemise dans l'un et une d'une dans l'autre parce que d'une c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup et pour l'été franchement je l'aime beaucoup donc je pense que dans le plus clair là le rose je vais me faire un dune une dune bon bref vous voyez le modèle de super bison que j'ai cousu déjà plusieurs fois donc je pense que je vais me faire ça ce que je trouve que celui-là il fait très festif un pas festif mais très été très lumineux et tout ça donc pour l'été ce sera super et peut-être que dans celui là du coup je me ferai la chemise et j'ai le patron de la chemise Hermine de chez Fibremood donc pour le moment je l'ai pas cousu donc j'aimerais d'abord le coudre dans un autre tissu que celui là qui m'a quand même coûté un peu cher et qui vraiment un très très beau tissu donc ça m'ennuirait de le gâcher si jamais ça ne va pas donc je pense que je vais d'abord le coudre Hermine dans un autre tissu et puis si ça me va si je trouve que ça tombe bien que que le modèle me plaît mais je pense que je le ferai dans ce ce tissu là voilà pour ma commande de chez buju la luciole ensuite donc quand j'ai fait mon atelier avec avril fabrique je lui ai aussi donc commandé en même temps des tissus donc j'ai commandé celui ci donc là on est sur un tissu des plus psychédélique voilà donc c'est un jersey de viscose alors je sais plus combien j'ai pris je vois si j'ai pris deux mètres je sais plus exactement combien j'ai pris mais mais bon voilà donc là c'est plus pour me faire je pense me faire peut-être un petit ensemble pour 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 cet été donc avoir un petit top je sais pas encore exactement lequel mais un petit top et peut-être un short aussi avoir ou peut-être une combi aussi je me dis pourquoi pas faire une combi voyez avec un short et et un haut si ça passe je sais pas avoir mais en tout cas c'est du jardin de viscose et j'ai vraiment hâte de le coudre pour cet été ça va être super agréable ensuite j'ai pris celui ci donc toujours chez avril fabriques voilà donc ça c'est un tissu exclusif avril fabrique donc c'est son c'est son mari qui est tatoueur donc à toulouse qui qui fait les designs de ces tissus et donc il me semble que c'est elle après qu'il les colore et donc après qu'il est fait imprimer et tout ça donc je trouve ça génial ça fait un petit travail d'équipe et puis bon moi j'aime beaucoup les tatouages j'aime beaucoup cet esprit là donc j'ai beaucoup aimé ce tissu et donc c'est du jersey de coton et franchement c'est une vraiment une belle qualité de quand on le touche et tout c'est on sent vraiment que c'est très qualitatif comme tissu et donc là je crois que j'avais pris à rire c'était la fin du rouleau donc je sais plus exactement je sais pas s'il ya un mètre cinquante ou voilà quelque chose comme ça mais bon pareil pour faire un petit top pour l'été je voulais faire en fait comment avril donc julie de avril la rouge sur son je sais plus si ce sont en est à perso ou de avril fabriques enfin perso avril la rouge ou avril fabriques elle a cousu un top avec une encolure carré dans ce tissu là et je trouvais ça vachement beau donc je me tâte peut-être que je vais refaire le briac que j'avais cousu donc dans ce tissu avec donc l'encolure carré je pense que ça pourrait ça pourrait être pas mal parce que le fait que le fait que les que les fleurs sont rondes et de donner une encolure carré je trouve ça casse un peu voyez entre le bas le rond et le carré et ça pourrait rendre vraiment super ensuite ensuite on a ce superbe tissu très d'actualité alors pour moi il fait beaucoup plus fêtes soirées enfin voyez alors attendez parce qu'il faut que je vous trouve l'endroit et l'envie pas évident avec les petites des petites paillettes là bon je crois que c'est ça excusez moi donc voilà donc je sais pas si vous verrez bien mais en gros c'est un tissu à paillettes c'est un jersey de viscose voilà et franchement il est vraiment cool je me dis que je dois vraiment du mal à trouver l'envers et l'endroit de ce tissu c'est pas évident à avoir je crois que c'est dans le sens là donc là voilà je vois si vous verrez bien les paillettes mais il est vraiment très beau il est vraiment très très beau donc j'ai hâte de coudre quelque chose là-dedans alors honnêtement pour le moment je vous avoue je suis pas hyper inspiré pour celui-là enfin pas que je suis pas que je suis pas hyper inspiré mais je trouve que c'est plus un tissu qui va faire plus fête vous voyez pour pour noël ou des choses comme ça donc c'est pas dit que vous le voyez tout de suite tout de suite cousu honnêtement mais c'est tant jamais donc ensuite j'ai pris celui là donc celui là c'est aussi un tissu exclusif avril fabrique voilà donc c'est du scuba hop si je vous montre un peu comme ça donc c'est une maille mais avec beaucoup plus de on va dire de résistance voilà si je vous montre dans le bon sens ce sera peut-être mieux voilà donc il ya plus c'est un tissu qui revient vraiment bien en place donc c'est bien pour faire des pantalons bon là honnêtement je pense pas que je vais faire un pantalon avec parce que déjà je sais plus combien j'ai pris de de métrage mais il n'y a pas forcément assez et puis en plus en fait en vrai j'aurais vraiment envie de me faire un pantalon avec mais mon gros problème c'est que j'ai tellement de deux eaux barriolées enfin barriolées je mets tellement de eaux avec plein de couleurs de motifs et tout que dans les pantalons c'est vrai que j'essaie de rester plus sobre et neutre donc à faire des pantalons unis qui peuvent aller avec tout où je vais pas me prendre la tête en gros avec mes pantalons donc les pantalons c'est vrai que je fais beaucoup des couleurs en noir bleu voilà des trucs qui vont aller sensiblement un peu avec toutes mes tenues comme ça je me prends pas la tête le matin je prends un pantalon et après je peux m'éclater avec les t-shirts et c'est vrai que si je me couds un pantalon dans ce tissu là que je trouve absolument merveilleux qui est magnifique j'ai peur de pas vraiment pouvoir le mettre souvent donc c'est pas l'objectif du coup je pense plutôt me faire un suite alors je pense qu'il va falloir que je bidouille un peu des patrons en toute honnêteté parce que j'ai pas le patron de suite que je veux mais c'est pas grave écoutez ça va on va faire des petits tests donc en fait j'aimerais faire un suite avec une encolure bateau donc ça il ya un modèle d'un coudre le stretch donc je sais plus comment il s'appelle mais il ya un suite avec l'encolure où on peut mettre l'encolure bateau donc ça c'est super mais par contre j'aurais aimé avoir des manches vous voyez ballon enfin pas ballon mais très oui je pense que c'est ballon en fait très très gonflante quoi et donc ça il faut juste que va falloir que je retouche les manches du patron de coudre le stretch pour pouvoir mettre un petit peu de de voilà je trouve plus mes mots c'est une catastrophe donc pour pouvoir faire des fronces voyez au niveau des épaules données du gonflant et puis ici avoir vraiment une grosse manche qui va venir se resserrer avec un poignet de manche donc ça va voir que je travaille sur le patron pour pouvoir retoucher un peu ça et modifier comme 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 je souhaite et je suis sûre que dans ce merveilleux scuba ce sera magnifique et ensuite le dernier tissu que j'ai acheté donc là c'est pas chez avril fabrique je l'ai acheté d'un pour pour les toulousaines je l'ai acheté à l'agneuline à à bozel et donc je suis désolée il était étendu parce que je l'ai lavé donc là il est en gros tas donc il s'agit d'un je sais pas trop comment on appelle ça vous allez me dire moi je dirais que c'est du sweat molletonné un peu mais bon je vous montre en gros bon ben ça c'est l'endroit et ça c'est l'envers voyez c'est tout doux je sais pas si c'est vraiment tout doux donc je sais pas comment ça s'appelle réellement moi je dirais que c'est du sweat molletonné mais mais bon bref voilà et donc voici le motif et donc là donc je l'ai acheté alors honnêtement vous me direz on arrive dans l'été pourquoi tu achètes du sweat molletonné quelle idée mais en fait à la base je l'avais acheté en me disant je me ferai un pull avant de partir en vacances au danemark et en norvège bon ben concrètement on est mercredi après midi 15 heures à peu près on part demain à midi donc sachant que j'ai pas du tout commencé à faire les valises voilà qu'il ya plein de choses à gérer pour partir donc bon concrètement il sera pas cousu pour demain donc c'est pas grave de toute façon pas perdu c'est ça reste un très beau tissu et j'ai hâte je pense que je ferai peut-être vu qu'il est quand même moins cher que le scuba de chez avril je ferai peut-être un test pour mon pull dont je vous ai parlé à encolure bateau je vais être un test avec ce sweat là donc écoutez je vous en reparlerai sûrement très prochainement et du coup je vous laisse j'espère que même si j'avais pas trop de cousettes à vous montrer cette fois ci ça vous aura quand même plus que vous aurez pu découvrir des choses je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye